Le 13 juin, Mercure entrera dans son signe maître, à savoir le Gémeaux, jusqu'au 18 juin. Cet astre gouverne les études, les échanges, les moyens de communication, les petits déplacements. Nous n'aurons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers durant cette période. Les esprits seront vifs, impétueux. La communication sera sur le devant de la scène, ainsi que les arts et la créativité. Quand, aux écrits, journaux, littérature, blogs, ils devraient permettre à leurs rédacteurs d'exprimer pleinement leurs points de vue. Ce sont principalement les signes d'air qui bénéficieront le plus de ce transit, à savoir les Gémeaux, Balance, Verseau. Le lion et Bélier en recevront également quelques effets positifs. Puis, le 18 juin, Mercure entrera dans le signe du cancer. Ce transit nous fera se concentrer sur la famille, le foyer, accompagnés d'humeurs changeantes et d'une certaine prédisposition à dramatiser les situations. Mais ce Mercure en cancer nous rendra intuitifs, sensibles et l'imagination débordantes. Bonjour les Sagittaires. Saturne, dans votre signe, vous demandera à travailler plus, même si vous avez l'impression de ramer. Ne changez pas de discours comme de chemise, faites un petit effort de concentration, recentrez vos envies et finissez déjà ce que vous avez bien commencé. Avec les dissonances dans votre ciel, il y a possibilité de vous fourvoyer, de mal interpréter ou de compliquer les rapports sociaux. Les négligences, quiproquos ou erreurs d'appréciation peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous retrouverez l'équilibre et sérénité grâce à un travail de fond sur vous-même. Vous avez enfin compris que votre épanouissement professionnel passe également par votre épanouissement personnel. Tout est affaire d'équilibre dans la vie, sachez vous en souvenir. Côté cœur, à deux. Vénus en opposition à votre signe, la vie à deux ne sera pas des plus harmonieux. Petite embrouille, jalousie. Pour retrouver votre complicité, faites un petit effort. Pour les célibataires, un petit vent fou vous fera tourner la tête. Et vous voulez séduire qui vous voulez. Mais attention, cela pourrait bien vous jouer quelques tours. Je vous souhaite à tous un bon mois de juin. Et vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir, à bientôt.